Il est 7h20, l'heure de RTL sans filtre et le vendredi, Sandrine Saroche nous présente son champion de la semaine. Bonjour Sandrine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous faire un aveu. Je ne comprends rien à cette histoire de retraite à 1200 euros pour tous. Par mois, par semaine, par pitié. Enfin, quand je dis je ne comprends rien, je ne comprenais rien jusqu'à mercredi matin. Mercredi matin où j'ai entendu notre ministre du travail et là, tout est devenu limpide. La prudence, c'est qu'on parle là d'une pension minimum pour quelqu'un qui a une carrière à taux plein. Raphaël, enregistre, s'il te plaît. Je crois que tu t'es trompé, tu nous as envoyé une interview de François Sagan quand elle était au bout de sa vie. Alors sans te commander, tu peux nous mettre le vrai Olivier Dussopt s'il te plaît ? On a une prévision, elle m'est arrivée hier soir. 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule réforme. Ah mais d'accord, alors c'était bien lui. Ce n'était pas François Sagan, autant pour moi, chers auditeurs. Et c'est marrant parce que ça me le fait à tous les coups. Chaque fois que j'entends Olivier Dussopt, je ne sais jamais si c'est François Sagan pour le côté... Ou Pierre Repp, pour le côté de tout le monde se souvient de Pierre Repp. J'assure que j'ai eu l'occasion de montrer que j'avais des facilités d'équitation, des facilités d'éclosion, des collusion, des locus. Ah, quel bonheur, quel génie. Quand j'entends Pierre Repp qui nous a quitté trop tôt, je me dis que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui ait pris sa relève. Fût-il ministre ? Mais oui, c'est ça, c'est ça aussi. En même temps, on peut parfaitement être ministre et humoriste. L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, Raphaël en régie, si tu pouvais nous mettre le passage où Olivier Dussopt nous donne son sentiment sur le gouvernement. Je suis incapable et personne n'est capable. Oh non, Olivier ! Oh, quand tu dis ça, j'ai envie de le prendre dans mes bras, mon petit chou ! Tu peux pas dire ça ! Il y a quand même des gens compétents au gouvernement ! Mais si, il y en a... Si l'autre... Oh, comment il s'appelle déjà ? Bon, là, tout de suite, il n'y a pas de nom qui me vienne, mais toi, Olivier, c'est pas le moment de flancher. Il faut avoir confiance en toi, je sais pas, moi. Appuie-toi sur les chiffres, ça, au moins, tu maîtrises. C'est un chiffre que j'ai donné à l'Assemblée nationale. Chaque année, vous avez 800 000 nouveaux retraités. Sur ces 800 000 nouveaux retraités par an, 200 000 auront une pension complète, une pension revalorisée, pardonnez-moi. Oui, pension complète, demi-pension, on va pas chipoter, on n'est pas à l'hôtel. Et surtout, du fond du cœur, surtout, je voudrais vous dire à tous, là, qui m'écoutez, j'aimerais qu'on arrête de le critiquer. C'est moche de se moquer de quelqu'un sous prétexte qu'il vient d'Anoné. Et moi, j'ai envie de lui dire, Olivier, tu viens d'Anoné, ville de Radèche, où tu es née et dont tu fus le maire. Serre-toi de ça, vas-y, 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 joue-le à fond, essaye. Par ailleurs, je suis hors des choix. Certains disent tête de bois, d'autres disent cœur fidèle. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup de mémoire. Oui, t'as beaucoup de mémoire, t'as beaucoup de mémoire. Mais quand même, tu te souviens pas trop de l'époque où t'étais socialiste, hein ? T'as la mémoire qui flanche, tu te souviens plus très bien Quand tu allais lever le poing avec tes petits copains Vals et Flamby, Martine Aubry, Henri-Emmanuelli C'était le bon temps des éléphants, mais ta mémoire fout le camp Merci Sandrine Saroche, on retrouve toute l'équipe d'RTL sans filtre Sur le site de l'application mobile RTL ? Absolument Même vous, Philippe, à quel stade on est rendu ? Il faut bien qu'on mange